Radio-Canada propose une adaptation du roman « Ce qu'on respire sur Tatooine » de Jean-Christophe Riel. C'est un hybride entre le radiothéâtre et le livre audio. On parle d'un livre audio enrichi, mais c'est comme un ovni ce projet-là. C'est vraiment comme si tu écoutais un film les yeux fermés. C'est fait pour être entendu, que ça nous accompagne. Que c'est que tu fais, colis? J'ai rencontré Marc-André Grondin et Catherine Brunet pendant une session d'enregistrement, qui n'ont pas eu d'autre choix que de me confier un rôle, finalement. Tout un rôle! Le personnage principal, on est en tête d'un gars qui habite repentini, qui a une vie bien normale, mais qui a une situation assez extraordinaire. Peut-être pas extraordinaire pour lui, mais pour nous, il y a la fibrose qui se tique. En fait, son oeuvre me rappelle beaucoup ce que j'aime appeler la poésie du rien. Ce que Robin Aubert fait bien, Stéphane Lafleur, c'est prendre notre vie à nous, bien normale, mais avec un oeil d'observation bien poétique, bien différent. Nous faire sortir la beauté du boulevard brillant à repentini. Je viens voir vos fesses. Où il veut voir mes fesses, j'y monte mes fesses. Ce que tu décris, il y a quand même des repères qui sont visuels aussi. Là, ce que vous avez créé, c'est un objet sonore. Comme comédien, comment est-ce qu'on se prépare pour interpréter un personnage qu'on ne va jamais voir? C'est des mots qui sont très imagés. Je pense que le personnage existe par lui-même rapidement, on le voit bien. Puis après ça, avec Jocelyn, le réalisateur, il me ramenait, il me disait, « Pousse-les là, plus intérieur, tout ça. » Mais ma première lecture, je suis tombé dessus, j'étais chanceux. Quand je me relève, je vois Amidala de l'autre côté de la porte-vitrée. Puis je ne l'ai jamais entendu arriver. T'es-tu correct? Je mets sa main sur mon avant-bras. Oui, oui, ça va. Merci, mes yeux coulent à cause du froid. Si jamais tu veux parler, je suis là, OK? Ça marche. T'as aussi, hein? Je suis assez bon pour régler les problèmes. J'ai un don. Ah oui? Je peux pas vraiment en parler, là, c'est un secret, mais bon, si t'insistes. J'ai la force. J'ai la force, c'est des pouvoirs de Jedi, en tout cas. Ah! OK, c'est pour ça que t'es aussi attractif. Oui, c'est ça. C'est à cause de la force. Je dis ça en roulant des yeux puis en faisant une moue blasée. Elle rit fort, puis je crois qu'à ce moment-là, je suis amoureux d'elle. Elle me regarde intensément dans les yeux. J'ai un peu le vertige. Amidala me décongèle. J'aimerais ça congeler le soleil puis ma voiture puis les rires d'Amy Dala. J'aimerais ça congeler le visage d'Amy Dala pour l'accrocher au plafond de ma chambre. J'aimerais ça regarder le plafond des yeux d'Amy Dala toute la journée. J'ai capoté sur ce livre-là. Je l'ai acheté à Noël à tout le monde quand c'est sorti. Puis quand j'ai su que je pouvais faire une audition pour ça, j'étais bien... Souvent, je suis comme, bon, advienne que pourra, c'est pas grave. Mais là, ça, je me disais, j'y tiens puis j'aimerais bien ça. Est-ce que l'adaptation pour le balado que vous avez faite a surprise? Est-ce que c'est très différent de l'oeuvre originale? C'est l'idéal, en fait, parce que ça garde la poésie de tout ce que Jean-Christophe a écrit en le dynamisant un peu puis en créant vraiment une histoire, quelque chose qui s'écoute comme un film. Jocelyne, ça doit être un défi de montage et de réalisation absolument ahurissant. Ah, je dirais que c'est un gros défi. Ça va me faire 3 points de tête. Parfait. Merci. À la personne d'art. Ça représente quoi, justement? Tout est enregistré séparément. On a enregistré les scènes d'action entre acteurs. C'est une chose. On a les narrations du personnage principal. C'est une chose. On a enregistré les bruits, les ambiances. C'est une chose. On a enregistré les musiques. C'est une autre affaire. On a des éléments qui viennent de banques de sons. C'est une autre affaire. Donc là, le but, c'est d'avoir toutes les pièces du casse-tête puis de créer le casse-tête 1000 pièces. Il doit avoir à peu près sérieusement 100 000 pièces pour que ce soit le mieux possible pour les oreilles, en fait. Là, je tiens depuis tantôt dans ma main un micro 4-41. Un Sennheiser. Un Sennheiser, excellent. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Les micros que vous avez utilisés pour créer l'espace sonore, ça devient donc très important. Ce qu'on a essayé de faire avec Dom, le technicien de son, c'est de trouver des micros. Puis au fur et à mesure, dans les premiers jours, on essayait des choses. Je pense que j'ai eu énormément de plaisir à lire « Ce qu'on respire sur Tatooine ». J'ai eu autant de plaisir à juste geeker dans le studio 12 puis avoir toutes les possibilités. Puis le plafond, il s'ouvre. On se croirait dans un vaisseau spatial. Ça s'appelle « Ce qu'on respire sur Tatooine ». Tatooine, c'est une référence à une planète de l'univers de Star Wars. Puis il paraît que toi, t'es une grande fan de Star Wars. C'est quoi? Une bonne fan? Une pas pire fan? Je suis... En fait, je double Ray dans les derniers Star Wars. Ça fait que je les ai vus, je les ai doublés. Donc, je suis très familière avec l'oeuvre de Star Wars. Le livre et l'audiolivre sont super parce que justement, c'est des références populaires. On parle de Han Solo, on parle de Darth Vader, on parle d'Amy Dalla. Je pense que quand même, tout le monde est un peu familier avec ces termes-là. Mais je trouve que l'oeuvre aussi, outre Star Wars, est un hommage à la culture populaire. Si t'étais un Beatle, tu serais lequel? J'hésite entre Ringo Starr ou Paul McCartney. Pourquoi? Bien, je sais pas lequel va mourir en premier. J'aimerais ça être le dernier Beatle à vivre. Ah, ben c'est sûr que c'est Ringo Starr qui meurt en dernier. T'es mieux de prendre Ringo. Ouais. Moi, j'ai le même feeling. Pis toi, tu serais qui? Elle me fait un signe de pisse. John. Évidemment. Tu veux-tu être ma Yoko Ono? Et voilà! Bon appétit! Merci! Merci. C'est pour quoi, les pilules? Je décide de t'y raconter. La maladie pulmonaire, pis tout ça. Ouais, ouais, je savais pour ta maladie. Mireille m'en avait parlé quand j'ai fait ton training. Mais je savais pas qu'il fallait que tu prennes des pilules aussi. Ouais, je suis un petit vieux. Sinon, t'aimes faire quoi dans la vie? J'aime ça aller sur Google, pis voir ce que les gens ont déjà posé comme questions. Tu sais, par exemple, j'écris « Le vent peut-il? » Pis là, j'attends qu'on me propose des questions. Tu sais, ici, tu vois, les gens sont déjà demandés « Le vent peut-il rendre fou? » « Le vent peut-il faire tomber une moto? » J'aurais le goût d'être le vent. J'aurais le goût d'inventer de nouvelles questions. Le vent peut-il demander un arrêt de travail au super-C? Le vent peut-il partir habiter à Tatouine pour toujours? Amidala peut-elle tomber amoureuse d'un coup de vent atteint de fibrosquistique? Un livre audio enrichi, signé Radio-Canada Audio.